Salut à tous, alors accrochez vos ceintures parce que dans la prochaine heure je vais vous faire un long cours sur le marketing digital pour les infopreneurs. Donc on va parler de quoi ? On va parler de la différenciation de vos produits, on va parler de comment exister dans une thématique qui est bouchée, on va parler de comment exister par rapport à tout le contenu gratuit que l'on trouve sur internet, je vais vous parler référencement, je vais vous parler publicité en ligne, je vais vous parler de taux de conversion, je vais vous parler de votre autorité sur votre thématique, je vais vous parler du choix de vos produits, je vais vous parler de vos prix, je vais vous parler emailing. Donc sortez le carnet de notes, sortez le stylo parce que cette vidéo est vraiment utile, c'est parti pour une heure de cours. Salut à tous, c'est André, bienvenue dans cette nouvelle longue vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un cours sur le marketing digital pour les infopreneurs, c'est un sujet qui est très vaste, on va y parler de votre positionnement, on va y parler de vos niches, on va y parler de vos personas, on va y parler de vos produits, on va y parler référencement, on va y parler de taux de conversion, on va y parler inscrit. Bref, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, le marketing digital pour les infopreneurs, et donc je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo qui est longue, qui est qualitative, pour que vous ayez des outils qui sont des outils concrets pour développer votre activité en ligne. Alors juste un mot, parce que c'est la première vidéo que je fais depuis trois mois, on est dans ma nouvelle maison, on n'est pas encore dans mon studio de tournage, pour lequel les travaux vont prochainement commencer, on est dans une autre pièce de la maison, en attendant que le studio soit fini. Alors un autre mot sur cet écran, c'est, parce que je sais qu'on va me poser la question en commentaire, c'est un Samsung Flip 2, c'est un écran comme ça, vous voyez, électronique, une sorte de méga iPad sur lequel on peut facilement écrire ce genre de choses. Je l'ai choisi pour une raison toute simple, c'est que c'est un écran qui pivote. Et moi qui suis très grand, c'est cool pour moi d'avoir un outil comme ça, qui peut pivoter dans ce sens-là, pour pouvoir vous proposer des cours, c'est un peu plus sympa et plus pratique et plus moderne que le bon vieux tableau blanc que j'utilisais. Voilà, donc petit outil très très sympa. Alors, on va déjà commencer par une définition. C'est quoi le marketing digital pour les infopreneurs ? Alors, je vais l'écrire en entier, pour moi c'est l'utilisation d'Internet, l'utilisation d'Internet, par contre vous voyez que j'écris toujours aussi mal, mais ça je suis désolé, je n'y peux rien, c'est l'utilisation d'Internet pour promouvoir votre offre, votre offre auprès des clients potentiels, auprès des clients potentiels. C'est donc l'utilisation d'outils numériques sur Internet auprès de clients potentiels, qui sert donc à promouvoir votre offre auprès de clients potentiels, pour moi il y a deux concepts très importants à retenir ici, c'est votre offre, ok, et l'utilisation d'Internet pour promouvoir, d'accord, auprès de clients potentiels, donc l'idée c'est d'arriver justement à cette transformation, que le client potentiel devienne réellement un client, ok. Donc, je vais laisser la définition, je vais en créer une autre page, vous voyez c'est cool, on peut faire vraiment des petits trucs sympas avec ça, et on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, je vous ai dit qu'un des mots importants, ici, c'était offre. Donc, votre offre c'est quoi ? Quand vous êtes infopreneur, c'est tout simplement votre gamme de produits, typiquement c'est des formations, le plus souvent, formations téléchargeables, ça peut être des e-books, ça peut être des produits affiliés, voilà, vous recommandez tel produit, et si la personne l'achète en utilisant votre lien, vous touchez une commission, formation, e-book, produits affiliés, ça peut être aussi des services, coaching, excellent moyen de monétiser, particulièrement au début le coaching, et ça peut être aussi des produits entre guillemets en dur, réel, je ne sais pas si vous vendez des t-shirts personnalisés sur Internet, vous allez utiliser le marketing digital. Donc ça, c'est, on va dire, l'ensemble des choses qui vont constituer votre offre. L'offre. Et la deuxième chose importante dont on avait parlé, c'était d'utiliser Internet pour promouvoir l'offre. Donc il y a cette idée de promotion. Donc voilà, on a vu l'offre, et le deuxième point important, c'était promouvoir le contenu. Donc quand je dis promouvoir, quand je dis faire de la promotion de contenu, ce n'est pas promotion, baisse de prix, ce n'est pas les soldes. C'est promotion au sens de promouvoir, faire connaître. Vous avez deux façons de faire de la promotion de contenu. Vous avez la façon payante, en dépensant de l'argent, en dépensant des euros, ça va être de la pub. Et vous avez la façon gratuite, qui va être celle où vous allez y passer du temps. Et donc vous allez créer du contenu que vous allez faire connaître. Donc articles de blog, chaînes YouTube, podcasts, que vous allez faire connaître avec des techniques de référencement, avec des techniques de trafic, des techniques de promotion de contenu. Tout ceci, ça va vous générer du trafic T. Ça va vous générer une audience. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses à faire pour transformer ce trafic T en client, et générer des euros. Le but du jeu, c'est que ce que vous gagnez ici, que je ne fasse pas tomber mon truc, c'est ce que vous gagnez ici, que ce soit rentable par rapport au temps que vous y passez. C'est-à-dire que si vous travaillez sur votre blog, sans avoir d'emploi à côté, il faut que cette somme vous permette d'en vivre, soit d'amortir au moins, au minimum, la pub. OK ? Bon, voilà. Rien de très compliqué à comprendre. D'accord ? Alors, il faut aussi comprendre que vous pouvez faire un mix. Vous pouvez tout à fait avoir un blog et une chaîne, ou un blog et un podcast, ou juste une chaîne, et puis mixer ça avec de la publicité. On peut très bien miser sur le référencement, accélérer les choses avec de la publicité sur Facebook, sur Pinterest, sur YouTube, sur Google. Tout est possible. Mais on arrive là au point qui est le plus important, et qui est certainement un des points les plus casse-gueule en ce qui concerne le marketing digital, qui est la validation du marché. C'est la première chose que vous devez faire. Là, je vous ai expliqué de façon très schématique comment ça fonctionne. OK ? Vous dépensez de l'argent, soit vous dépensez du temps pour créer du trafic. Ensuite, vous allez utiliser des outils pour convertir ce trafic en client. Pour convertir le trafic en client, il faut qu'il y ait un marché. Ça, c'est quelque chose qui est super important, et trop de gens se cassent les dents là-dessus. Valider son marché, c'est répondre à une question toute simple. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour ce que vous allez proposer ? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, il vaut mieux la prendre en pleine tête aujourd'hui, avoir la mauvaise nouvelle aujourd'hui, avant de travailler comme un fou furieux sur un blog, sur une chaîne, ou de dépenser de l'argent en publicité. Avant de penser publicité Google ou publicité Facebook, avant de créer un bonus téléchargeable, la première chose que vous devez valider, c'est que votre marché existe. Par exemple, si vous êtes super fort en dressage de chiens et que vous voulez créer des vidéos sur comment dresser son chien, comment accueillir son chiot, vous aurez certainement des gens qui seront prêts à payer pour ça. Et d'ailleurs, il y a déjà des blogs et des chaînes sur ce sujet. Par contre, il faut faire attention, il y a des sujets sur lesquels c'est compliqué de faire des ventes sur Internet. Par exemple, comment bien vieillir au-delà de 75 ans, c'est traditionnellement quelque chose qui est assez casse-gueule. Effectivement, des articles sur le sujet pourraient drainer du trafic, mais vous vous adressez à des plus de 75 ans qui ne sont pas toujours très à l'aise pour acheter des formations sur Internet. Et puis, on est aussi dans un pays où la santé est entre guillemets gratuite. Donc, une personne qui est âgée, qui a un problème de santé, elle va aller voir peut-être son médecin, ou un naturopathe, ou un nutritionniste pour pouvoir se former sur le sujet. Et à mon avis, il n'est pas évident de créer un blog spécifiquement sur cette niche et de réussir à vendre beaucoup de formations, en tout cas sur le marché francophone. Donc, il n'y a pas de science exacte pour déterminer si un marché est porteur ou pas, mais on peut analyser un certain nombre d'indices. Une des choses les plus faciles à faire, c'est d'aller sur... Je ne voulais pas écrire ça. C'est d'aller sur Amazon et de vérifier s'il y a des livres sur le sujet. Si vous voyez des livres sur un sujet sur Amazon, que ce soit sur Amazon francophone ou Amazon anglophone, US, et que vous voyez que le livre a été vendu, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux commentaires, ça signifie qu'il y a probablement un marché pour de la formation. Ça signifie que des gens ont payé un bouquin pour résoudre un problème. Et là, vous allez me dire, André, je suis sûr qu'il y a plein de bouquins sur comment bien vieillir au-delà de 75 ans. Et vous auriez raison. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce sont des indices, ce n'est pas une science exacte. Il faut aussi confronter cela à la réalité et ça n'enlève rien au fait que vous allez avoir des gens qui vont être réticents à acheter des formations en ligne parce que ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux dans leur tranche d'âge. Et puis, acheter un bouquin à 20 euros, ce n'est pas forcément la même chose que de suivre un coaching ou que de suivre une formation sur le sujet qui va coûter beaucoup plus cher et qui va vous mettre en concurrence directe avec le système de santé gratuit. Donc, attention ! À part Amazon, vous pouvez aussi regarder l'état de la concurrence. Le fait qu'il y ait de nombreux sites sur un marché, c'est un bon signe. Ça signifie simplement que le marché est porteur. Donc, je vous en supplie, avant de vous lancer tête baissée, posez-vous vraiment la question du marché. C'est la pire des erreurs. C'est celle qui est le plus difficile à corriger. Je veux dire, du mauvais contenu, on peut le remplacer par du bon contenu. Mais si vous vous adressez au mauvais marché, s'il n'y a pas de potentiel économique, vous allez tout simplement vous casser les dents et vous allez le regretter cruellement. Alors, une fois que vous allez valider votre marché, vous allez me dire, André, c'est bien joli, t'es bien gentil, mais ça soulève un énorme problème. Ce problème, c'est, vous n'êtes pas seul. Le problème de la concurrence. Je vous ai dit qu'une niche dans laquelle, une thématique dans laquelle il y a de la concurrence, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on arrive en ville, ça veut dire qu'il y a un marché. Mais c'est également un problème parce que s'il y a déjà des gens qui sont en place, qui ont déjà une audience, qui ont déjà du trafic, qui ont déjà un lien de confiance avec leur audience, qui sont déjà en train de vendre des produits, comment est-ce que vous, vous allez faire pour réussir à faire votre trou ? Comment est-ce que vous allez convaincre une partie de l'audience de venir vers vous et d'acheter vos produits s'il y a déjà des gens qui font plus ou moins la même chose que vous ? C'est le gros problème. Je ne suis pas seul. Et d'ailleurs, si même, et d'ailleurs, si quand bien même, vous étiez seul sur le marché, vous allez quand même avoir un problème parce qu'on n'est jamais seul bien longtemps. On n'est jamais seul bien longtemps. Par exemple, les premiers moteurs de recherche sur Internet sont apparus dans le milieu des années 90. Bien évidemment, ce marché est très vite apparu comme étant extrêmement juteux et de nombreux acteurs s'y sont précipités. D'accord ? Donc, même si vous êtes sur une niche assez pointue, rien ne garantit que demain, vous n'aurez pas 2, 3, 4, 5 concurrents. Comment est-ce qu'on fait ? Et c'est ça le but du marketing en réalité. C'est d'exister sur un marché sur lequel il y a de la concurrence. Comment est-ce qu'on fait pour gagner sa vie sur Internet alors que vous avez déjà des blogs et des chaînes YouTube et des podcasts qui proposent des produits payants et pire encore, plein de contenus gratuits sur YouTube ? Sur YouTube. Comment moi, j'arrive à vendre des formations marketing alors que je propose du contenu gratuit sur YouTube ? On va tâcher de répondre à cette question. Donc, la première chose que vous pouvez faire pour régler cette histoire de problème de concurrence, c'est de penser ce qu'on appelle au personas, c'est-à-dire des espèces de profils type de vos clients. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je n'aime pas, je trouve que c'est un mauvais conseil. Je trouve ça bof bof. Les personals, je trouve que ça ne marche pas bien. Je trouve que ça ne marche pas bien pour une raison toute simple. Imaginons que vous vendiez sur un blog de développement personnel des formations sur la peur de parler en public. Vous vendez des formations qui expliquent aux gens comment on prend confiance pour parler en public. C'est un vrai marché et ça se vend bien. Il y a des gens qui font de grosses ventes avec ce genre de formation. C'est quoi le persona ce type ? C'est une femme ou c'est un homme ? C'est un jeune ou c'est un vieux ? C'est un urbain ou c'est un rural ? C'est quelqu'un qui est salarié ou c'est quelqu'un qui est libéral ? Bon courage ! En réalité, vous n'en savez rien. En réalité, vous n'en savez rien parce que la peur de parler en public, ça peut toucher toutes sortes de profils. Ça peut toucher toutes sortes de profils. Donc, si vous commencez à vous dire je vais me différencier en ciblant les femmes de 30 à 40 ans qui habitent en ville, déjà, comment est-ce que vous allez orienter votre contenu alors que vous parlez de peur en public ? Ce n'est pas très facile d'orienter ça sur un âge ou sur un sexe. On se rend bien compte qu'on fait face à un certain nombre de problèmes dans cette approche de personnace. En réalité, vous n'êtes pas bien avancé quand vous savez que votre audience est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des urbains, des ruraux, des salariés, des libéraux. En réalité, ça ne vous aide pas pour le contenu. Il vaut mieux, donc, au lieu de faire des personnaces basés sur des espèces de profils géographiques, sociologiques, machin, machin, faire des personnaces basés sur les problèmes. Ça, ça marche beaucoup mieux. Ça, ça marche beaucoup mieux. OK ? La personne qui a peur de parler en public, c'est une personne qui souffre de confiance en elle, de manque de confiance. OK ? C'est une personne qui a peut-être déjà subi des humiliations, je ne sais pas moi, à cause d'un ozotement et puis, pendant toute sa jeunesse, on lui en a mis plein la tronche dans la cour d'école parce que la personne, elle ozotait et c'est un enfer et ça a créé des espèces de traumatismes, des blocages dans tous les sens. Quand vous identifiez les problèmes, c'est beaucoup plus facile de vous adresser à une audience parce que vous allez écrire quelque chose comme Souvenez-vous cette journée de CM2. La maîtresse vous a demandé de résoudre un problème au tableau et évidemment, ça n'a pas loupé. Vous avez commencé à zozoter et vous avez entendu les méchants ricanements des garçons du fond de la classe. Cette situation-là, tous les gens qui ont des difficultés d'élocution, à un moment ou un autre, elles l'ont vécu. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils vivent à la campagne, qu'ils vivent en ville, peu importe. Et c'est là la puissance, c'est là la puissance d'identifier les personnages, non pas sur des profils, mais sur des problèmes. C'est que ça permet, une fois qu'on a identifié le problème, ça permet en gros de tirer un fil. Et quand on tire ce fil, on arrive à créer le contenu. On arrive à créer du contenu qui parle des problèmes. Et quand on parle de leurs problèmes aux gens, qu'est-ce qui se passe ? Ils s'identifient. Ils s'identifient. Quand ils lisent le contenu, ils se disent, ah, ça, ça me parle. J'ai vécu cette situation. J'ai moi aussi eu ce souvenir pénible pendant ma scolarité, qu'on se moque de moi. Et c'est vrai que depuis, moi, parler en public, franchement, je n'aime pas. Mais aujourd'hui, il faut que je passe le cap parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin dans mon travail, par exemple. Donc, pour se différencier, cherchez les problèmes. Ne cherchez pas les personnes. Ce n'est pas la seule chose que vous pouvez également faire pour vous différencier. Parce que des gens qui cherchent les problèmes, il y en a plein. Vous êtes dans le développement perso, des blogs, des chaînes, il y en a des dizaines, des centaines. Et ils ne sont pas plus bêtes que vous. Eux aussi, ils ont déjà fait cette analyse de problèmes. Et donc, ils ont ciblé en allant sur ce côté empathique, etc. Donc, vous n'êtes pas le seul. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc, que faire ? Eh bien, il suffit d'utiliser l'arme fatale de la différenciation. Et l'arme fatale de la différenciation, c'est tout simple. C'est vous. C'est même tellement simple que je vais l'écrire en rouge. C'est tellement important. C'est vous. En réalité, la concurrence, ça n'existe pas à partir du moment où vous comprenez l'importance de ce que vous, vous êtes. J'explique. Vous, vous êtes unique. Vous avez une histoire qui n'est pas celle du petit copain. Vous avez un passé. Vous avez une personnalité. Vous avez un sens de l'humour, une rigueur, un sens de l'organisation. Bref, des tas de qualités, des tas de défauts qui font que vous, vous êtes différent de vos concurrents. Et donc, si on prend les blogs de dev perso qui peuvent être multiples, il peut y en avoir, je vous ai dit, des dizaines, si vous mettez, vous, en avant, avec votre histoire, votre patte, votre ton, vous serez forcément différent de lui, 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 de lui. Même si vous, vous êtes sur la peur de parler en public et que lui, il est aussi sur ce truc-là et que lui aussi sur ce truc-là et que lui aussi, il est aussi sur ce truc-là. Pourquoi ? Parce que si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'humour, il faut le laisser transparaître dans votre contenu et ça vous démarquera. Si vous êtes quelqu'un avec beaucoup de rigueur et qui va au fond des choses, il faut le laisser transparaître dans votre contenu et c'est ça qui vous démarquera. En mettant en avant votre histoire, votre patte, votre ton, en réalité, vous resituez le problème dans un cadre qui est différent, qui est le cadre des élections de délégués de classe. Souvenez-vous, on va continuer sur la métaphore scolaire, les élections de délégués de classe. Moi, ça a toujours été comme ça, les délégués de classe. Il y avait deux types de candidats. Il y avait le premier de la classe et il y avait l'élève sympa. C'est toujours comme ça, les élections de délégués de classe. Vous avez le délégué de classe qui se dit « Ah, mais moi, je suis le meilleur élève, je suis celui que les profs préfèrent, j'ai une bonne capacité de dialogue avec les professeurs, donc je suis le meilleur choix. » Et le premier de la classe, il est persuadé que c'est lui le meilleur choix. Et en réalité, dans les élections de délégués de classe au collège, qui c'est qui est élu ? Immanquablement, c'est l'élève sympa. Parce que vous, quand vous êtes élève, est-ce que vous avez envie de voter pour l'espèce de tête à claque qui a toujours réponse à tout ? Bien sûr que non. Vous avez envie de voter pour l'élève sympa qui n'a peut-être pas les meilleurs résultats, mais qui est comme vous, qui est amical, qui va vers les autres, vous avez le sentiment que vous pourrez lui parler, qui va pouvoir porter votre message. C'est l'élève sympa qui est élu délégué de classe. Ce n'est pas le premier de la classe. Eh bien, sur Internet, la différenciation, c'est la même chose. OK ? C'est celui qui va mettre en avant sa personnalité, va avoir des gens chez qui ça va résonner. OK ? Il va y avoir des gens chez qui ça va résonner. Traficmania, par exemple, je ne mets pas en avant un style de vie, très peu en réalité. beaucoup moins que certains de mes concurrents qui sont en mode voiture de sport, Rolex et tout. OK ? Donc, il y a des gens qui préfèrent les chaînes webmarketing où il y a de la Rolex ou où il y a de la voiture de sport. Tant mieux pour eux, très bien. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent le côté sérieux où on présente les choses, où on explique les choses. Et tant mieux pour moi. D'accord ? Et ça signifie une chose qui est une excellente nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde parce que votre personnalité ne plaira pas à tout le monde, mais elle plaira à certains. D'accord ? Et c'est ça qui vous permet d'exister. Et c'est pour ça qu'en réalité, la concurrence, c'est un faux problème. D'accord ? Mettez en avant dans vos contenus ce qui vous différencie. C'est le meilleur moyen d'exister en ligne parce que vous êtes unique. Alors maintenant, il y a un autre problème. Je vous en avais parlé un petit peu là, vite fait. C'est le problème du gratuit. Le problème... Tiens, je me demande si je ne vais pas écrire comme ça. Je trouve que j'écris mieux. Bon. Le problème du gratuit. Le problème du gratuit, il est aussi très facile à résoudre. Le problème du gratuit, le problème du gratuit, c'est l'abondance. Et l'abondance, elle va créer un autre problème chez les gens. C'est la confusion. C'est la confusion. Si vous voulez monter un business en ligne, il y a tellement de vidéos sur Internet, tellement de mecs qui sont des experts ou trop proclamés qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais rien vendu, qui ont acheté deux formations sur le web marketing, ils ont monté leur chaîne, ils ont monté leur blog, ils vous expliquent comment faire. Mais en réalité, cette abondance de contenu, elle vous perd. Parce que quand vous vous posez la question de OK, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Et donc, vous vous perdez des heures et des heures et des heures et des heures dans des vidéos, dans des articles de blog qui parfois ne racontent pas la même chose et puis vous vous posez la question de oui, mais est-ce qu'il a raison ou pas ? Donc, le gratuit, il a ses défauts. Et le payant, il vient avec une solution qui est le système. Qui est de dire moi, je vous propose le pas à pas. Moi, voilà, je gagne ma vie en ligne depuis 2013. Je sais comment ça fonctionne. Je me suis acheté une grande maison dans le sud de la France grâce à ça. C'est ma seule source de revenus à 100%. J'ai aujourd'hui une personne en CDI qui travaille avec moi. Je suis localisé en France, je n'ai pas eu besoin de m'expatrier et de faire de la fraude fiscale pour gagner ma vie, etc. Et je vais vous proposer un système pas à pas parce que c'est celui que j'ai conçu, c'est celui que je recommande et je sais qu'il fonctionne. Et donc, c'est le raccourci. En gros, le gratuit sur Internet, c'est un nuage de brouillard. Et moi, je vous propose le raccourci. C'est ça que je vends, rien d'autre. Donc, pareil, le gratuit n'est pas un problème pour peu que vous sachiez présenter votre produit de façon à ce qu'il colle aux attentes des personnes. Je reviens à ce que je vous ai dit précédemment, cette histoire de délégué de classe. Vous votiez pour le bon camarade, pas pour le premier de la classe. Vous votiez pour le bon camarade parce qu'il avait su se montrer sympathique. En ligne, comment on fait pour créer ce lien, pour se montrer sympathique, pour montrer aux gens qu'on les respecte, qu'on les comprend, qu'on n'est pas un margoulin, qu'on est quelqu'un de crédible qui peut les aider ? Eh bien, on crée du contenu gratuit. Et ça, la pierre angulaire du marketing digital, selon moi, c'est le contenu gratuit. c'est ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Le contenu gratuit, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est une sorte de radiateur. Il va créer une relation, il va réchauffer une relation. Les gens, quand ils se plongent dans vos articles, dans vos vidéos, ils découvrent votre personnalité. Je vous ai dit que le meilleur moyen de vous différencier, c'était de mettre en avant cette personnalité. Les gens, ils découvrent le contenu gratuit, ils se disent voilà quelqu'un qui me comprend, voilà quelqu'un qui parle de mes problèmes, voilà quelqu'un qui les a déjà vécu, en tout cas qui a des histoires à me raconter, voilà quelqu'un qui peut me montrer un chemin qui va m'inspirer. Ça réchauffe la relation, ça crée petit à petit de la confiance. Quand les gens vous font confiance, ils achètent vos produits. Tout comme quand les gens faisaient confiance aux petits rigolos de la classe en sixième, ils votaient pour lui aux élections du délégué de classe. Le but du contenu gratuit, c'est de créer ce lien. Et vous pouvez le faire de tas de façons différentes. En mettant en avant ce que vous êtes. Encore une fois, si vous avez un gros sens de l'humour, faites des articles ou des vidéos qui sont rigolotes. Mettez-le en avant. Si vous avez de la rigueur et que vous aimez aller au fond des choses, faites-le. Il y a plein de manières de le faire et elle sera unique parce que ça repose sur vous. Donc ce bon contenu, c'est quoi ? Il y a un exemple que je vais prendre qui est vraiment frappant en ce moment sur Internet. Peut-être que ça changera, mais à aujourd'hui, vous prenez Décathlon, donc la chaîne des magasins de sport. Donc Décathlon, je vais dire Décathlon parce que je ne sais jamais où on met le H. Décathlon, on a tous été chez Décathlon pour s'acheter une paire de baskets à un moment ou un autre. Tout le monde connaît Décathlon. Énorme chaîne de magasins de sport. Vous prenez Décathlon. Sur Internet, ils sont à la fois bons et mauvais. Sur Twitter, ils sont excellents. Sur Twitter, Décathlon, ils font souvent le buzz. Ils ont un community manager qui a beaucoup d'humour et qui est souvent dans la vanne et très souvent, ça fait le buzz. C'est-à-dire que quand vous vous baladez sur Internet, sur les sites qui sont dédiés aux réseaux sociaux, très souvent, on vous parle du compte Twitter de Décathlon qui a créé le buzz avec une citation, avec une blague, etc. Excellent. Vraiment très très fort. Ils ont un compte Twitter, je vous invite à aller le voir, qui est très 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 réussi et qui génère une vraie communauté. Ensuite, vous avez la chaîne YouTube de Décathlon. Et là, franchement, Franck, si tu m'écoutes, la chaîne YouTube de Décathlon, ça ne va pas. La chaîne YouTube de Décathlon, allez la voir, mais c'est nul. Vous avez 50 fois la même vignette. C'est toujours la même vignette, par exemple. Avec un mot-clé, mais un nombre de vues. Enfin, je veux dire, les gars, vous êtes Décathlon. Donc, quand vous faites une vidéo avec des conseils de course à pied ou des conseils d'entretien du vélo et que vous faites moins de 1000 vues, quand on s'appelle Décathlon, franchement, c'est un peu la honte, quoi. Ça veut dire que ça n'engage pas. Vous n'êtes pas bon là-dessus. Là, vous arrivez à créer du lien. Là, vous êtes nul. Ça, c'est mauvais, ça. La chaîne YouTube Décathlon, c'est vraiment raté. Ils sont où les tests de produits ? Et il est où le test de la combinaison de surf Il est où le test du kimono de judo genre, ben voilà, je suis vendeur chez Décathlon, je vais prendre mon premier cours de judo, je vais me battre avec un cinquième d'âne aujourd'hui et je vais tester le nouveau kimono machin truc Décathlon. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est marrant, c'est engageant, ça crée du lien. OK ? Donc, on peut être bon, on peut être mauvais, mais ça illustre bien en réalité. Décathlon, votre chaîne YouTube, il faut la bosser, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire Décathlon ? Et ce que je vais vous donner, ici, c'est valable que vous fassiez du podcast, que vous fassiez de l'écrit, donc du blog ou du YouTube. Il y a plusieurs stratégies qui permettent de créer du bon contenu. Vous avez déjà l'ensemble des techniques de copywriting. Alors, copywriting, un mot très pompeux qui veut dire écriture persuasive, mais en réalité, on peut l'appliquer aussi à la vidéo. C'est comment vous allez vous exprimer, comment vous allez structurer le récit pour créer de l'intérêt, pour créer du taux de conversion. Donc, dans le copywriting, il y a plein, 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 plein de techniques. Et il y en a une en particulier, sur laquelle vous devez vous appuyer, quel que soit votre média, écrit, audio, vidéo, c'est le storytelling. Ok ? Le storytelling, c'est probablement la compétence la plus intéressante à maîtriser quand on est infopreneur. C'est l'art de raconter une histoire. Donc, c'est l'art de la structure et d'amener du rebondissement, etc. Ça permet de créer une identification de malade. Je vous rappelle, l'identification, vous votiez pour le délégué de classe, l'élève sympa, turbulent, parce qu'il était sympa. Ok ? Pas pour le premier de la classe. L'identification. Quelque part, vous aviez envie d'être comme lui, parce qu'il était populaire, parce qu'il avait une grande gueule, parce qu'il faisait rire tout le monde, et ça vous plaisait. Et puis, il montrait qu'il était profondément humain, et ça aussi, ça vous plaisait. Donc, le storytelling, c'est l'art d'incrure une histoire inspirante dans un contenu. Je vous ai donné un exemple. Chaîne YouTube Decathlon. Voilà, je suis vendeur chez Decathlon. J'ai mon nouveau kimono. Aujourd'hui, je vais me battre en judo contre un professeur diplômé 5e d'âne. Et on va voir ce qu'on va voir. Voilà une histoire rigolote qui va faire des vues. Autre exemple de storytelling, je vends des formations sur comment bien s'exprimer en public, et je vais vous raconter l'histoire de cette horrible journée en CM2 où tout le monde s'est moqué de moi parce que j'ai zozoté au tableau. Vous êtes dans le marketing internet. Moi, je raconte l'histoire qui m'est arrivée. Mon licenciement ultra violent à l'été 2013. Je me retrouve le couteau sous la gorge à la maison avec mon enfant lourdement handicapé, ma femme qui me dit écoute, moi je veux retravailler, il faut que tu sois là. Et je me dis ok, il faut que je trouve un boulot dans lequel je suis à la maison, dans lequel je gagne suffisamment et dans lequel je suis mon propre patron parce que me faire licencier à nouveau, c'est impossible, je n'accepterai plus jamais. Et donc, je monétise mes blogs à ce moment-là et c'est là que je commence à gagner de l'argent. Tout ça, c'est du storytelling. C'est illustrer un propos, marketing, quelconque, par une histoire. La vôtre, un exemple inspirant, une histoire que vous avez entendue, un exemple célèbre dans l'histoire de l'humanité ou même quelque chose que vous pouvez inventer. Vous pouvez créer des exemples. C'est infini. Le but du storytelling, c'est d'inspirer, de motiver, de créer du lien, de créer de l'identification, de créer de la confiance pour que les gens se disent voilà quelqu'un que j'aime lire, voilà quelqu'un qui me comprend, voilà quelqu'un qui peut m'aider. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, bien sûr. Vous pouvez faire aussi des analyses de cas. Si vous avez un blog sur le dessin, faites des analyses de cas dans lesquelles vous allez décrypter le trait de Michel-Ange. Si vous vendez des cours de piano, faites des vidéos dans lesquelles vous décryptez le jeu de Ratman in Off. Si vous faites des vidéos marketing, décryptez pourquoi le loup de Wall Street utilise des astuces de persuasion. Vous pouvez aussi montrer les coulisses et ça, les vendeurs de rêve l'ont bien compris. Plus ils vont afficher un style de vie plus ou moins réel, il faut l'admettre, mais en tout cas, à base de voitures de sport, de grosses montres et de fraude fiscale, ça, ils ne vous le disent pas, mais plus vous affichez ce style de vie, plus vous montrez les coulisses, plus vous pouvez aussi créer du sentiment de motivation de gens qui se disent « Ah là là, mais moi j'aimerais également avoir cette vie-là. » Donc la base du marketing Internet, quand on est infopreneur, donc on est un petit entrepreneur qui n'a pas énormément de budget publicitaire, vous n'êtes pas Adidas, vous ne pouvez pas arriver déjà avec votre marque qui est connue, etc. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est le contenu gratuit qui va créer ce lien. Et ça nous amène à la question suivante qui est celle du SEO. Le référencement. Alors référencement sur Google, mais également référencement sur YouTube. Est-ce que c'est important le SEO ? Comment est-ce qu'on fait le SEO ? Alors, c'est un vaste sujet et en plus de ça, c'est un sujet dont je n'aime pas parler parce que dès que vous parlez de SEO, vous avez les référenceurs professionnels qui arrivent et puis qui vous font des commentaires de 50 000 lignes en vous expliquant que vous n'êtes qu'un con qui ne connaît rien. Moi, je ne suis pas un technicien du SEO, je suis un pragmatique du SEO. Le SEO, moi, j'ai compris, je pense, deux ou trois trucs que je vais vous expliquer maintenant. Le référencement. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Google en mode classique pour des articles de blog. Le SEO, et n'importe quel consultant, référencement sera d'accord avec moi, c'est une stratégie qui est moyen terme. Personne ne devient premier sur Google du jour au lendemain. Ça n'existe pas. D'accord ? La première page de Google, c'est, je ne sais pas, une vingtaine de lignes ou une douzaine de lignes. Bref, je n'en sais rien. Enfin, c'est un nombre de lignes limité. Et vous avez des milliers de sites qui se battent pour être sur le mot-clé. Donc, pour arriver en haut, ce n'est pas demain. Donc, c'est moyen terme. Si c'est moyen terme, ce n'est pas un outil de lancement. C'est un outil moyen terme. Un outil de lancement de blog ou de chaîne YouTube, c'est un outil qui vous permet d'avoir un minimum de popularité en quelques mois de façon à pouvoir commencer à gagner votre argent en 4, 5, 6 mois dans un délai qui va être réaliste. Donc, les SEO, c'est très bien. Ça permet d'avoir plein de trafic. Plein de trafic. Mais, 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 ce n'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour obtenir des résultats rapides si vous vous lancez. Ça, c'est la première chose. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous partager moi, ma méthode SEO perso qui est, moi, ce que j'appelle le SEO pragmatique. Alors, ce n'est pas un truc que vous pouvez faire tout de suite si vous venez de démarrer parce qu'il vous faut déjà un peu de contenu, il vous faut déjà un petit peu de trafic. Mais je vous ai dit que c'était moyen terme, n'est-ce pas ? Et qu'il fallait utiliser d'autres techniques pour se lancer. Pragmatique. Imaginons que vous ayez un blog, mais ça marcherait aussi bien avec une chaîne YouTube. Sur ce blog, je ne sais pas, moi, vous avez un an d'ancienneté et vous avez une quarantaine d'articles qui sont des articles longs, qui utilisent le copywriting, le storytelling, tout ce que je vous ai présenté auparavant. Parmi ces 40 articles, vous avez un top, même pas un top 10, mais peut-être un top 7. Vous allez sur Google Analytics et vous regardez votre top 7, les articles qui marchent le mieux. C'est les articles qui vous génèrent le plus de trafic. C'est facile aussi à faire avec une chaîne YouTube. Vous allez dans vos stats YouTube et vous savez ce qui marche le plus fort. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est du SEO à l'envers. C'est que, puisque ces articles marchent déjà bien, je vais les optimiser SEO. Pas S-O-E, S-E-O. Je vais les optimiser référencement. C'est-à-dire que je vais analyser leurs titres et voir si je ne pourrais pas les positionner sur un mot-clé. Puisque cet article plaît, est-ce qu'il est déjà positionné sur un mot-clé ? S'il n'est pas positionné sur un mot-clé, est-ce que je n'ai pas intérêt à modifier mon titre, mettre un mot-clé dans ce titre et remettre un peu ce mot-clé de façon naturelle ? Ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin dans les titres de mes paragraphes et un peu dispatcher élégamment et naturellement dans le contenu. Est-ce que je n'aurai pas besoin de le rallonger ? S'il fait 1500 mots, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je monte à 2005, que je rajoute des images, etc., que je le rende mieux en fait, en faisant tout ce que Google adore, des contenus un peu plus longs, un peu plus précis, un peu plus pointus ? Eh bien, faites déjà ça. Faites déjà ça, prenez votre top 7 d'articles et optimisez-les, que ce soit en termes de titre, que ce soit dans les sous-titres de vos paragraphes, que ce soit dans les mots-clés qui sont dans le contenu, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de qualité de contenu. En gros, faites passer vos articles qui seront peut-être des articles de classe B- en articles à plus, 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 plus. Rendez-les encore mieux. Vous verrez que comme ce sont des articles qui marchent, il n'y a pas de raison qu'ils ne marchent plus et que si vous les améliorez, ils vont vous générer encore plus de trafic. Voilà. Ça, c'est du SEO pragmatique. Ce n'est pas du SEO de technicien. D'ailleurs, la plus grande erreur, à mon avis, pour le SEO, c'est d'avoir une approche 100% technique. C'est de penser « Ouais, ma vitesse de site, ouais, mes balises, mon taux de rebond, machin. » Tout ça, c'est bien gentil. Mais Google, en réalité, ce qu'il veut, c'est donner une information pertinente aux gens. Donc, donnez à Google ce qu'il veut. Google veut donner une info pertinente. Donc, la première chose que vous devez faire, ce n'est pas penser « Vitesse du site, machin, machin. » C'est « Est-ce que l'info que je donne est pertinente ? » Est-ce que, selon vous, Google juge que c'est une info pertinente ? Et Google, il y aura à peu près le même avis que vous. En général, Google, ce qu'il met en premier, c'est plutôt des bons articles. Donc, est-ce que c'est un bon article et ce qui donne l'info que recherche l'internaute ? Si c'est le cas, si c'est le cas, Google, déjà, il va vous faire monter. Et puis, la vitesse de site, les machins, les trucs de techos, vous verrez ça dans un second temps avec un consultant SEO. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Le truc, c'est d'avoir une offre. dont on va faire de la promotion de deux façons. En payant ou avec son temps. Là, on a vu que le contenu, c'était super cool. Que ce contenu, on peut en améliorer le référencement. qu'une fois qu'on a ce trafic, on le verra après, on va générer donc du trafic et que ce trafic, on va en tirer des ventes et que ces ventes, elles doivent rentabiliser l'opération, que ce soit ici ou ici. On a vu le contenu, on a vu le SEO, parlons un peu de la pub. Les moyens payants. Les moyens payants, c'est super cool. Si vous avez du budget, ça veut dire que vous pouvez avoir du trafic comme ça. Et si vous avez du trafic comme ça, boum, vous envoyez les gens sur une page de vente et bam, 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 ça y est, c'est vendu, c'est gagné à vous les millions d'euros. Hélas, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La pub, c'est probablement ce qui déçoit le plus les gens parce que les gens, ils dépensent des grosses sommes et puis ils n'ont pas les résultats. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo. Le contenu, c'est un radiateur. Il réchauffe une relation. Cette relation, elle vous rend sympathique, elle crée de la crédibilité, de la confiance et sans réchauffer la relation, on ne fait pas de vente. Et donc, les gens qui font uniquement de la pub, ils commettent une erreur, c'est qu'ils font la pub, qui envoient du trafic vers une page de vente, PDV, et ils estiment faire des euros. Sauf qu'ici, il manque la relation. Ici, il n'y a pas le radiateur. Donc, le trafic, il reste froid. Les gens, ils se disent, ouais, bon, voilà, j'ai vu une pub sur Facebook, j'ai cliqué dessus, j'arrive sur une page de vente, on me propose un truc à 200 balles. Le mec, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quel est son message, je ne sais pas quelles sont ses valeurs, je ne sais pas s'il est crédible ou pas, je ne sais pas si c'est un margoulin de plus, planqué en Asie du Sud-Est et qui ne paye pas sa TVA ou si c'est quelqu'un de sérieux. Donc, je n'achète pas, OK ? Donc, je n'achète pas. En revanche, si vous faites pub, renvoie vers inscription, newsletter ou envoyer vers du contenu, etc., etc., dans un second temps, vous pouvez renvoyer vers la page de vente et gagner des euros. Sauf que là, grâce au contenu, oui, vous réchauffez la relation et cette étape-là, contenu vers page de vente, elle ne se fera pas avec la pub, elle se fera dans un second temps avec de l'emailing. On va en parler après de l'emailing, OK ? Donc, la pub, pour que ça marche, elle ne peut pas se contenter d'envoyer vers un produit. Encore une fois, si vous êtes Adidas, oui, vous pouvez renvoyer vers la page de vente de la nouvelle Adidas, machin truc, pour courir plus vite et marquer plus de buts. Mais vous, petit entrepreneur que personne ne connaît, ce n'est pas possible. Il faut créer du contenu pour recréer cette relation. Donc, la pub, quelques conseils. Déjà, ne vous dispersez pas dans les canaux. La pub, c'est un budget. Il faut maîtriser son budget. Donc, on choisit un canal. Il y a deux canaux sur lesquels vous pouvez travailler sans trop vous planter. C'est Facebook et Google. Et Google. Parce que c'est universel. Facebook et Google, c'est les plus gros sites. Ça touche tout le monde. Ils ont des outils performants pour cibler les bonnes personnes. Facebook, ça va plutôt être un travail fait sur des audiences. Vous allez définir des profils ou charger des audiences clients et Facebook va trouver des gens avec les mêmes profils, etc. Et Google, c'est plutôt sur des mots-clés. OK ? Ça, les deux, ça marche bien. Faites votre choix. Moi, j'aime bien Google parce qu'il n'y a pas besoin de créer d'images, mais j'aime bien Facebook parce que j'aime bien aussi charger ma liste de clients et Facebook me trouve des clients, des gens qui ont le même profil. mais il y a d'autres trucs. Si vous faites du B2B, vous avez LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social énorme de professionnels. Vous pouvez le tenter. Si vous êtes dans un truc un peu fashion, déco, très visuel, Pinterest, ça a un intérêt. Si vous êtes dans le do-it-yourself, si vous êtes dans la cuisine, si vous êtes dans la mode, le TC, c'est un super moyen, Pinterest. Si vous ciblez les jeunes, il y a des réseaux sociaux qui sont plus orientés jeunes, etc. Donc, on choisit un canal et surtout, on fait deux choses. On met en place des outils de tracking. Alors, c'est de plus en plus chiant de mettre en place des outils de tracking à cause du RGPD. Donc, le RGPD, c'est une isine à gaz qui ne sert pas à grand-chose, qui ne protège pas énormément la vie des gens. Enfin, voilà, on n'est pas en train de vous pister parce que vous utilisez Google Maps ou je ne sais pas quoi. Il faut arrêter le délire. C'est surtout un truc qui... Enfin, c'est un peu les sociétés européennes qui se tirent une balle dans le pied par rapport aux sociétés du reste du monde. Les autres, ils s'en foutent. Ils font du tracking. Ils savent ce que les gens regardent. Ils connaissent les goûts des uns des autres. Et donc, ils leur montent des pubs qui sont ciblées. Parce que c'est ça, au final. C'est juste pour vous montrer de la pub. Ce n'est pas pour vous espionner. C'est juste pour montrer de la pub qui est ciblée. Et cette pub qui est ciblée, elle permet à des entreprises de vivre ou alors de financer des services gratuits genre Waze, genre Google, genre Facebook, genre WhatsApp, etc. Bon, bref. Il faut mettre en place des outils de tracking tout simplement pour mesurer le retour sur investissement. ROI, Return on Investment. Si je dépense 1 euro en pub, combien ça me rapporte en vente ? Donc, tous les outils publicités à Google, Facebook, machin, ont des outils qui permettent ça. Donc, on choisit son canal, on met des outils de tracking et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, troisième point pour réussir sa campagne de pub, on est patient. On est patient. Le nombre de fois où je vois des gens qui sont dans l'enflammade, ils vous mettent 1000 balles en pub Facebook pendant 15 jours, ils ont payé le résultat qu'ils voulaient, hop, ils arrêtent tout. Ben, mettez pas 1000 balles en 15 jours. Mettez un plus petit budget, mais faites-le dans la durée. Laissez le temps aux algorithmes de travailler. Laissez-vous le temps de faire des tests, des tests de nouvelles images, des tests de nouvelles audiences, des tests de nouveaux mots-clés. Il faut prendre le temps de mener un budget publicitaire. Il y a des enseignements à tirer, des analyses à faire. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, soyez patient. Si vous êtes patient en publicité, avec un petit budget et que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien, après, vous augmentez le budget. Et là, le potentiel de trafic, il est quasiment infini. Puisque l'humanité entière est sur Facebook, utilise Google, etc. Dernier point, on a parlé référencement, on a parlé publicité. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour promouvoir son contenu. J'en parle ici très, très vite parce que j'en parle souvent dans mes vidéos. Les articles invités, c'est très bien. Les interviews, c'est très bien. Les compilations de contenus, c'est très bien. Le seul truc, c'est qu'il faut faire le job. Il faut faire le job. Il faut s'accrocher. Ce n'est pas en articles invités. Ce n'est pas... Les concours, c'est très bien, même si c'est plus de la pub. J'en parle ici. Mais il y a plein de stratégies pour faire connaître ces contenus. En plus du référencement, en plus de la publicité. Moi, j'ai lancé Traffic Mania avec zéro pub. Je n'ai pas dépensé un euro. J'ai fait essentiellement des articles invités. Et ça marche bien. Sauf que je me suis arraché. Je n'en ai pas fait qu'un. Souvent, les gens font deux, trois articles invités et ils disent « Ah, j'ai récolté que 110 inscrits. Oh là là, comme c'est dur. » Qu'est-ce que vous croyez ? C'est ce que j'appelle moi le principe de la fusée. C'est quoi le principe de la fusée ? C'est que quand vous avez une fusée Ariane... J'ai dit la fusée Ariane parce que je n'aime pas Elon Musk. Donc, je ne veux pas parler de sa fusée. Quand vous avez une fusée Ariane qui décolle, l'essentiel du carburant, c'est dans les premiers kilomètres. L'essentiel de votre travail, c'est la même chose. C'est au démarrage. C'est construire son business, mettre en place tout le bazar technique, récolter ses premiers inscrits, récolter son audience. C'est là que c'est le plus dur. Évidemment, quand vous avez une liste inscrits de 10, 15, 20 000 personnes, après, le travail de promotion où vous en fichez, votre liste, elle est suffisamment grosse, il y a un C critique où ça s'auto-alimente. Vous avez suffisamment de contenu, suffisamment de crédibilité pour que chaque nouvel article vous rapporte quelques inscrits supplémentaires et vous ne faites plus de travail de promotion. Donc là, c'est quand la fusée, elle est éloignée de la Terre, qu'il n'y a plus de gravité et qu'elle continue sur son élan avec juste un petit moteur de rien du tout. Alors qu'au démarrage, ça demande une énergie de fou furieux. Donc, ouais, le boulot, il faut le faire. Ça, il n'y a pas de secret. Que faire de ce flux de trafic ? Donc, j'ai mon argent ou j'ai mon temps. Ça, ça me permet de générer du trafic. Ici, par la pub, là, par le contenu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce trafic ? Ce trafic, il faut qu'on le convertisse en argent. OK ? Donc là, il y a votre offre que vous avez analysée d'entrée de jeu. Je vous ai dit, faites attention, vérifiez qu'il y a un vrai potentiel économique. Là, il y a votre offre, vos formations, vos coachings, vos machins. Comment on va de là à là ? Comment on transforme le trafic en inscrit ? Je reviens à l'importance du contenu qui revient ici. Le radiateur. Ça, c'est la chaleur. L'espèce de gribouillage, là. Il faut récupérer les emails. Vous créez de la relation, il faut récupérer les emails. Vous allez faire 98% de vos ventes par emailing quand vous êtes infopreneur. Que ce soit du coaching, des e-books, des formations, vous allez faire vos ventes en disant aux gens « Hé, j'ai créé ce truc, ça peut vous aider à obtenir tel résultat. » Si ça vous intéresse, cliquez ici et vous les renvoyez vers une page de vente. Donc, la création de contenu, récoltez les emails. Donc, vous avez besoin d'un autorépondeur, un outil qui permet de capturer les emails. Donc, GetResponse, Aweber, MailChimp, SG, peu importe. Ils font tous plus ou moins les mêmes trucs. Ils sont tous vendus plus ou moins aux mêmes tarifs. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, personnellement, j'ai arrêté Aweber, j'ai pris GetResponse que je trouve mieux. Je trouve que c'est la meilleure offre du moment. Donc, j'avais créé une vidéo pourquoi je quitte Aweber et pourquoi je vais chez GetResponse. Vous pourrez la visionner si ça vous intéresse. Il vous faut les emails des gens parce que c'est comme ça que vous ferez vos ventes. D'accord ? L'emailing, c'est quoi ? L'emailing, ça permet, une fois que vous avez récupéré les emails en proposant un petit PDF gratuit ou simplement en proposant de s'inscrire à votre newsletter, ils vont le faire parce qu'ils adorent vos contenus. L'emailing, ça vous permet de faire un truc qui est génial. Donc, je vais l'écrire en gros rouge. Ça vous permet de faire de l'animation commerciale. Animation commerciale. L'emailing, c'est comme si vous aviez un micro dans la galerie marchande d'Auchan et que vous disiez bonjour aujourd'hui, promotion sur le gigot d'agneau pendant 48 heures, etc. Ça vous fait marrer mais c'est exactement la même chose. Quand les gens sont dans le champ, ils entendent promotion sur le gigot d'agneau jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tous voir le rayon charcuterie ou le rayon boucherie, pardon. Et ils prennent leur petit gigot parce qu'ils se disent « Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un gigot et ça serait sympa d'en manger un ce week-end avec les enfants. » L'animation commerciale, c'est de faire des propositions à votre audience par e-mail. Plusieurs clés pour que ça marche. Être crédible. Ça, c'est le résultat du contenu que vous avez créé. Mais surtout, être fréquent. Il y a un lien. Il y a un lien entre la fréquence de vos animations commerciales et votre chiffre d'affaires. Moi, je l'ai constaté depuis 2013 que je gagne ma vie en ligne. En gros, plus vous animez commercialement, plus vous faites de vente. D'accord ? Donc moi, aujourd'hui, j'ai un rythme de publication qui est toujours le même. Vous avez la fin de semaine où je vais faire mon animation commerciale. Donc, le vendredi, samedi, dimanche. Et puis, le reste de la semaine, c'est le contenu gratuit. Soit article, soit vidéo, soit emailing. Et donc, ça, ça me permet d'un, d'amener du contenu, donc d'amener de la crédibilité, d'amener de la confiance, de montrer qui je suis, d'inspirer les gens, de les motiver, de leur montrer que je sais un petit peu de quoi je parle, etc. Et là, ça me permet de faire des ventes. Voilà. C'est un bon équilibre. Bon, après, c'est pas la seule façon de faire. Il y a plein, plein, plein d'autres manières de faire. Il y a des gens qui le font avec encore plus de fréquence. Ils font l'email journalier. Dans chaque email, il y a un lien vers une page de vente. Pourquoi pas ? Il faut voir si ça marche. Il faut tester. Il y a des gens qui le font avec moins de fréquence. Ils vont faire une opération de vente par mois. Pardon, j'ai fait tomber ma feuille. Je redis, pourquoi pas ? En effet, ça peut marcher. Ça dépend des thématiques, de ce que vous faites, de vos prix. Il faut tester. Il faut tester. Mais globalement, il y a un lien entre fréquence d'animation commerciale et les résultats que vous avez. Comment faire un email réussi ? Il y a une formule. Si vous retenez celle-là, vous réglez 90% du problème. C'est la formule PAS. Problème, agité, solution. Alors, je vais reprendre l'exemple de la peur de parler en public. Si je devais faire un email vers un article qui parle de ça ou vers une formation qui parle de ça, je ferais en trois parties. Partie P. Problème. Vous avez peur de parler en public. C'est ça le problème qu'on va résoudre. Vous avez peur de parler en public ? Tac. Point d'interrogation. Alors, bien sûr, on peut broder, machin, machin, mais au final, c'est l'idée, quoi. On peut l'exprimer autrement, on peut l'exprimer mieux. Enfin, voilà, je vous le fais en live, mais c'est ça. Partie A, agité. Ça veut dire, j'insiste. Rappelez-vous la peur qui rend les mains moites avant de monter sur l'estrade. En gros, j'en mets une couche. Rappelez-vous la peur qui vous rend les mains moites avant de monter sur l'estrade. Rappelez-vous la voix qui chevrote. Rappelez-vous comme quand vous voyez quelqu'un qui baille dans l'audience, ça vous tracasse, machin, machin. S, solution. Pour résoudre cela, j'ai créé un cours qui va vous changer d'avis, qui va vous permettre de réussir à bien parler en public. C'est un accélérateur de carrière. C'est quelque chose qui vous rendra plus confiant. Vous aurez la satisfaction d'avoir vaincu une de vos plus grandes peurs. Pour en savoir plus, cliquez ici. Tac, lien. C'est ça, l'emailing. Ça marche pour tout. Moi, c'est la structure email que je préfère. J'aime pas Aïda. On peut en faire un Aïda, mais Aïda, je trouve ça compliqué. Je trouve ça confus. PS, c'est mieux. Bon, voilà. Emailing. L'emailing va renvoyer vers une page de vente. Donc, votre email, je viens de vous faire la démo, il renvoie vers une page de vente sur laquelle vous présentez votre offre et en bas de laquelle il y a un bouton de commande. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent ? Le copywriting de la page de vente joue, oui, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, je vais le mettre en rouge en gros, c'est le lien de confiance que les gens ont. Mon audience a confiance en moi, donc même si je fais une mauvaise page de vente, je fais des ventes. Mon audience n'a pas confiance en moi et même si je prends le meilleur copywriter du monde et que je le paye 15 000 euros pour faire ma page de vente, je ne ferai pas de vente. Et c'est encore pire si le produit est mal marketé et si vous n'avez pas, comment dire, si vous n'avez pas de marché sur ce produit. C'est encore pire parce qu'alors là, je veux dire, vous êtes mort. Mais il faut déjà avoir un produit sur lequel il y a un marché, on en a parlé. Je vous ai dit, faites gaffe, réfléchissez bien à ça, développez de la confiance par le contenu et puis par-dessus le marché, faites une bonne page de vente en utilisant les techniques de copywriting et normalement, ça devrait rouler si vous avez la confiance que vous avez suffisamment de monde inscrit à votre liste, que votre produit correspond à un besoin du marché et qu'en plus de ça, la page de vente est correcte. Normalement, il n'y a pas de souci. Il faut faire gaffe quand même au choix des produits. On a parlé des sujets, des produits, mais on n'a pas trop parlé de leur format. Faites gaffe. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi, tout le monde veut se lancer avec des e-books. Mais ne faites pas ça. Les e-books, ce n'est pas un produit de débutant. C'est des maths. Un e-book, vous allez le vendre entre 7 et 27. Alors, les gens adorent les prix qui finissent en 7, ça n'a aucune influence. On pourrait très bien faire de 5 à 25 ou de 9 à 29. Ça ne changerait que d'un. Mais en gros, c'est de 7 à 27 parce qu'il y a la mode des produits qui finissent par 7. Les e-books, si vous les vendez 17 euros pour générer un salaire stable, récurrent avec un produit à 17 euros, il faut en vendre des montagnes. Donc, il faut avoir un gros trafic. Et est-ce qu'on a un gros trafic quand on débute ? Non, parce qu'on n'a pas un budget publicitaire illimité, parce qu'on n'a pas déjà fait beaucoup de ventes, donc on n'a pas beaucoup de trésorerie pour financer de la pub. Et puis, comme on débute, on n'a pas eu le temps de bénéficier des effets de seuil, du référencement, etc. Donc, les e-books, c'est un bon produit, mais c'est un produit pour les gens qui ont des grosses listes. C'est un produit pour les gens qui sont confirmés. Donc, vous, il vaut mieux faire à ce moment-là de la formation classique, téléchargeable, vendu quelque part entre 50 et 250 euros. Ça, c'est le produit parfait pour démarrer. Ou alors, du coaching. Encore mieux, parce que le coaching, c'est sur mesure, parce que le coaching, il n'y a pas besoin de créer un produit. Vous envoyez un email à votre liste et vous leur dites, voilà, moi, j'interviens dans le domaine du truc depuis des années. Ce que je vous propose, c'est un coaching sur mesure au téléphone avec moi. Ça vous donne une crédibilité de malade. Ça vous donne une expertise sur votre thématique. Ça vous crée un réseau. Ça vous différencie de vos concurrents. Les coachings, c'est vraiment bien. Il faut en faire quand on démarre. Alors, ça ne se prête pas à 100% des thématiques, mais ça doit se prêter à 90% des thématiques, je pense, les coachings. Donc, coaching, formation. Et puis, plus tard, les e-books, et puis plus tard, les formations premium à 1 000 ou 2 000 euros si ça colle à votre marché. Ça ne colle pas dans tous les marchés. Ou les coachings de groupe ou les coachings premium. Voilà. OK ? L'essentiel étant que les gens, quand ils voient votre offre, se disent ce problème, résoudre ce problème, mérite bien que je dépense un peu. Mérite bien une dépense. Si les gens se disent résoudre ce problème mérite bien une dépense, il n'y a pas de raison. si vous avez la crédibilité, la liste, que vous avez été patient, que vous avez créé du bon contenu, vous avez montré votre expertise, vous avez montré vos valeurs, la page de vente n'est pas mauvaise, il n'y a pas de raison. OK ? Résoudre ce problème mérite bien une dépense. Et c'est une dépense qui peut monter à 5 000 euros. Je veux dire, par exemple, je ne sais pas moi, formation immobilier, devenir rentier avec l'immobilier, c'est quand même chouette. Ça vaut peut-être le coup de dépenser 2, 3, 4 000 euros pour apprendre comment on fait. Vous voyez ? Donc, je vais finir cette vidéo en vous faisant des rappels sur ce qui est le plus important, selon moi, sur ce que vous devez maîtriser. OK ? Premièrement, vous devez avoir le goût de l'effort. C'est une fusée. C'est au début que c'est le plus dur. C'est au début qu'il faut s'accrocher. Plus la liste grossit et plus vous êtes débarrassé des trucs chiants. Les trucs chiants, c'est mettre en place le blog, mettre en place la chaîne. On n'est pas technicien, on n'a pas envie, on ne sait pas comment on fait, et c'est galère. OK, ça s'apprend. Il y a des formations qui vous montrent comment on fait. Ensuite, promouvoir son contenu, démarcher les gens. Ah oui, mais moi, je ne suis pas à l'aise, je n'aime pas embêter, je n'aime pas rien. Oui, mais il va falloir le faire pour créer votre premier noyau d'inscrit et pour commencer à avoir quelques lecteurs sur votre contenu. Parce que balancer une vidéo sur YouTube et faire quatre vues, je ne vois pas l'intérêt. Balancer un article de blog et faire cinq vues, je ne vois pas l'intérêt. Donc, construisez cette audience. L'effort. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le site est créé, vous ne le créez pas une deuxième fois. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que la liste est importante, vous n'avez plus de travail de promotion à faire et là, vous avez la belle vie. Validez le potentiel du marché. Validez votre marché. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais regardez s'il y a déjà des business là-dessus. Regardez les équivalents aux Etats-Unis sur la sphère anglophone. Regardez les bouquins sur Amazon. Regardez vraiment si les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Faites gaffe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont vraiment des mauvaises idées. N'oubliez jamais la qualité du contenu. Différenciez-vous par ce que vous êtes. Apprenez des compétences qui vous permettent de le faire. Ça s'appelle storytelling. Ça s'appelle copywriting. Ça s'appelle savoir rédiger, savoir structurer. Ça s'appelle savoir faire une vidéo en langage normal. Et animez votre offre avec régularité. Alors, vous pouvez soit ouvrir les portes, soit les fermer de vos formations. Vous pouvez proposer des réductions de prix puis après, remettre le prix normal. Vous pouvez proposer des packages. Vous pouvez créer un large catalogue de produits et chaque semaine proposer quelque chose de nouveau. Il y a plein de solutions. Mais allez-y par étapes. Quand on débute, il ne faut pas être trop gourmand. On ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas si vous êtes crédible. Donc, ne soyez pas trop gourmand au niveau prix. Allez-y progressivement. Il est très rare que des débutants arrivent en 5 à 6 mois à vendre des produits à 2000 euros. C'est plutôt quelque chose qui est réservé aux gens qui sont déjà établis dans la place. Mais ce n'est pas grave. Commencez avec des formations à 50 ou 100 euros. Commencez avec des coachings téléphoniques sur mesure à 99 euros. Analysez les choses. Voyez ce qu'on vous en dit. Essayez ensuite de recréer une offre un peu supérieure et montez en puissance. La progressivité est la clé. J'espère que ce cours sur le marketing digital vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Je ne sais pas où c'est. Vous pouvez vous abonner également au blog en téléchargeant votre bonus offert. Ce bonus, c'est quoi ? C'est un petit guide copywriting pour vous aider à rédiger de meilleurs titres. Et c'est une formation sur le trafic. C'est vraiment du contenu qui va vous aider. Quand on est inscrit à la newsletter de Trafficmania, on reçoit des emails avec des messages de motivation, avec des messages d'astuces, avec des messages marketing qui vont vous aider à développer votre business en ligne. Je vous dis merci beaucoup d'avoir eu la patience de regarder cette longue vidéo et à très bientôt. Ciao !